C'est le célèbre, c'est le bon, c'est le bon, Et l'exalte dans Jésus. Et que Sango Malam va développer pendant toute l'année 2015. Nous allons seulement introduire et d'autres serviteurs de Dieu vont enrichir cela pendant 12 mois. Nous allons nous tenir debout, enfin de lire la parole du Seigneur, s'il vous plaît. Si nous honorons le drapeau, nous devons honorer davantage la parole de Dieu. Deutéronome 28, verset 1. Si tu obéis à la voie de l'Éternel ton Dieu, En observant et en mettant en pratique tous les commandements que je te prescris aujourd'hui, L'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se rependront sur toi et qui seront ton partage Lorsque tu obéiras à la voie de l'Éternel ton Dieu. Jacques 2, verset 20 et puis verset 26. Je vous remercie à la voie de l'Éternel ton Dieu. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile ? Comme le corps sans esprit est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Jérémie 29, verset 7 pour terminer. Jérémie 29, verset 7. Recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité Et priez l'Éternel en sa faveur, parce que votre bonheur dépend du sien. Aclamons la parole de Dieu à Seyonou, s'il vous plaît. La Bible nous dit, si tu obéis à ma voie. Cette parole commence par si. Si qui révèle la condition. Dieu ne dit pas, je te bénirai. Dieu ne dit pas, sois béni. Ce qui d'habitude se passe aujourd'hui au Congo. On dit aux gens, sois béni. Recevez les bénédictions. Mais le propriétaire de la bénédiction ne le dit pas. Il dit, si tu obéis, je te bénirai. C'est pourquoi beaucoup de gens prient et ne sont pas bénis. Ils vont dans les églises et ils sont déçus. Parce qu'on leur dit, sois béni. Reçois la bénédiction. Année de miracle. Année de ceci. Année de cela. Tu as fait beaucoup de déclarations dans ta vie. Mais pourquoi est-ce que tu ne vois rien? C'est parce que le si a manqué. Il y a toujours le si. La bénédiction de Dieu est conditionnée. Si tu obéis. Beaucoup de gens aujourd'hui sont en train d'enseigner la grâce. Mais une grâce qui n'est pas biblique. Une grâce dans laquelle l'homme n'a pas de responsabilité. Une grâce dans laquelle l'homme peut pécher et Dieu le bénit. Une grâce dans laquelle l'homme peut vivre dans le péché et il voit la main de Dieu. Mais la Bible nous dit ceci. Que la grâce de Dieu, source de salut, pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer, à l'impiéter et au convoitisme mondaine. La grâce n'encourage pas le péché. La grâce n'encourage pas le divorce. La grâce n'encourage pas l'occultisme. La grâce n'encourage pas de vivre dans l'uniquité. Il y a toujours la part de Dieu. Et il y a la part de l'homme. La part de Dieu, c'est de te bénir. Mais ta part, c'est d'obéir. La part de Dieu, c'est de te bénir. Mais ta part, c'est d'obéir. Si tu obéis, ça veut dire que si tu n'obéis pas, même si on t'impose les mains, même si tu fais des jeunes, même si tu fais des retraites, même si tu pries dans l'église du pasteur le plus loin du monde, sans transformer notre nation, sans transformer notre pays sur le plan économique. Bien-aimés, c'est une mauvaise prière et ça, j'appelle l'opium du peuple. Nous ne devons pas engendrer que des pasteurs. Engendrer aussi des sénateurs. Engendrer des députés. Engendrer des savants. Des professeurs d'université. Nous ne devons pas passer tout notre temps dans l'église. Nous devons aussi aller à l'université. Aller faire aussi les affaires. Aller aussi gagner la vie. Sinon c'est un péché. Car la paresse est un péché. L'église du Congo va se répentir de la paresse. L'église du Congo va se répentir d'un évangile de paresse. Même si tu ne cherches pas, Dieu te donnera. Alors que les oiseaux s'envolent pour chercher la nourriture. Mais le chrétien congolais pense qu'il sera béni dans la permanence. Il y a un temps pour tout. Un temps pour prier. Un temps pour travailler. Un temps pour jeûner. Un temps pour aller à Dubaï. Un temps pour aller à Mangengengue. Un temps pour aller en Chine. Un temps pour aller dans les 21 jours. Un temps pour aller à l'Unikin. Nous devons nous répentir. Et j'aime ce que Papacita dit avant que je prêche. Des faux enseignements qui sont entrés dans l'église aujourd'hui. Des enseignements qui ressemblent à la Bible et à l'occultisme. Tu ne sais plus si c'est toujours la Bible ou si c'est devenu l'occultisme. Des enseignements qui deviennent tellement compliqués comme si Dieu ne sait pas qu'il y a des analfabètes. Revenons à la simplicité de l'évangile. Préchons la Bible que même les enfants peuvent comprendre. Car lorsque Jésus prêchait, même les enfants venaient parce qu'ils comprenaient. Nous devons revenir aux vrais enseignements de la parole. Aujourd'hui tout chrétien veut voir son ange. Je n'ai pas besoin de voir mon ange. Je n'ai pas besoin de voir mon ange. Et qui te dit que tu as un ange. Tu as des milliers et des milliers d'anges près de toi. Des enseignements bizarres sur l'onction. Nous devons nous répentir de vos enseignements. Et je vous demande ceci mes frères et soeurs. Quelle que soit la grandeur d'un homme de Dieu. Si ce qu'il prêche n'est pas dans la Bible. Ne croyez pas. Quittez de telles églises. Où la parole du pasteur est élevée au-dessus de la parole de Dieu. Quittez les églises. Où le pasteur interprète la Bible comme il veut. Quittez bien-aimés. Nous sommes au temps de la fin. Nous devons réveiller l'église. Car des loups sont entrés dans la bergerie. Malheureusement. Beaucoup de chrétiens ne connaissent pas la voix de Dieu. Car il est écrit si tu obéis à ma voix. Alors comment vas-tu obéir à la voix que tu ne connais pas. La bénédiction commence par la connaissance de la voix de Dieu. La bénédiction commence par la connaissance de la volonté de Dieu. Et tant que tu ignores la voix de Dieu, tu ne peux être dirigé par Dieu. Tu es venu là-même. Est-ce que tu as amené la Bible ? Tu viens sans Bible. Et tu attends qu'un homme parle. Mais comment vas-tu vérifier ? Si c'est la voix de Dieu. Si c'est la voix de Dieu. Les gens vont dans les retraites. Sans la Bible. Les gens vont à l'église. Sans la Bible. Pourquoi ? Nous n'aimons plus chercher à connaître la voix. Et la voix de Dieu se révèle. D'abord dans la Bible. Tu veux connaître la voix de Dieu. Lis la Bible. La voix de Dieu. La voix de Dieu. Se révèle par les prédications. Pendant que je prêche. Tu peux connaître la voix de Dieu. La voix de Dieu se révèle. Par l'enseignement. La voix de Dieu se révèle. Par la prophétie. La parole de connaissance. La parole de sagesse. Par des songes donnés par le Saint-Esprit. Par les conseils des hommes sages. Par le temps et les circonstances. Par une voix audible du Seigneur. Par une voix intérieure du Saint-Esprit. Par la conviction du Saint-Esprit. Mais je veux insister sur les écritures et l'enseignement. Nous devons revenir aux écritures et à l'enseignement de la parole. Si nous sommes seulement dans les prédications. Nous ne saurons pas discerner précisément la voix de Dieu. Et j'aimerais dire aux prédicateurs. Dieu ne nous a pas appelés pour faire dire aux fidèles Amen. Il nous a appelés pour les transformer et les convertir. Et même si des fois ils sont silencieux. C'est des fois la preuve qu'ils sont en train d'écouter. Mais si chaque fois que nous prêchons. Nous voulons des réactions empiriques du peuple. Qu'ils se lèvent. Qu'ils crient. Que ça fasse bien. Nous ne serons plus des serviteurs de Dieu. Il y a des prédications. Il y a des prédications. Qui soulèvent le peuple. Mais il y a d'autres. Qui le laissent calme. Mais Dieu est avec toi. Mais aujourd'hui. Il est difficile d'enseigner à l'église. Parce que l'église est trop habituée à la prédication. Et les gens dorment quand on enseigne. Alors que c'est l'enseignement qui engendre des disciples. C'est l'enseignement qui te fait asseoir dans la doctrine. Aimez l'enseignement. Lisez vos bibles. A la maison lisez vos bibles. Et vous connaîtrez la voix de Dieu. Hallelujah. Et sachez ceci. Que dans le Nouveau Testament. On ne consulte pas un prophète pour connaître la voix de Dieu. Mais c'est le prophète qui te cherche enfin de te confirmer la voix de Dieu. Dans le Nouveau Testament il n'y a pas de consultation prophétique. Surtout pas payante. On ne donne pas l'argent pour recevoir une prophétie. Je répète on ne donne pas l'argent pour recevoir une prophétie. La Bible dit vous avez reçu gratuitement. Donnez gratuitement. Lorsque tu donnes l'argent pour recevoir la prophétie. Tu n'auras pas la connaissance de la voix de Dieu. Car celui qui t'a prophétisé est un cupide. Et Dieu ne se sert pas de la cupidité. Toi qui est abonné aux consultations prophétiques aujourd'hui arrête cela. Cherche Dieu dans ta chambre. Je dis cherche Dieu dans ta chambre. Et il te parlera. Et il enverra un prophète te parler sans que tu puisses chercher un prophète. Dans le Nouveau Testament on ne cherche pas le prophète. Mais c'est Agabus qui a cherché Paul. Paul n'a pas cherché Agabus. Mais c'est Agabus qui a cherché Paul. Dans l'Ancien Testament on cherchait le prophète. Parce que tous n'avaient pas le Saint-Esprit. Mais aujourd'hui l'Esprit de Dieu est répandu. Car il est écrit dans les derniers jours du Dieu. Je répandrai de mon esprit sur toute chair. Sur toute chair. Pas sur les prophètes. Sur toute chair. Tu as le même Saint-Esprit que le prophète. Je dis tu as le même Saint-Esprit que le prophète. Ce n'est pas dans le Nouveau Testament. Le prophète te confirme ce que Dieu t'a déjà dit. Acclamons le Seigneur très fort. Alléluia. 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 Si tu obéis. Ce qui est aussi. A ma voix. C'est alors que je guérirai ton pays. L'obéissance. Amène la guérison de la nation. Amène la guérison de la nation. La bénédiction est la conséquence de la vraie foi qui s'exprime par l'obéissance. Le pays ne peut changer si nous ne changeons pas. Dis à ton voisin. Le pays ne peut changer si nous ne changeons pas. Dis à ton voisin. Le pays ne peut changer si nous ne changeons pas. Ce qui change une nation ce ne sont pas de nouvelles routes. Ce ne sont pas de nouveaux immeubles. C'est un nouveau peuple. C'est un nouveau peuple. C'est un nouveau peuple qui change une nation. Pas de nouvelles routes. Pas de nouveaux ponts. Mais un nouveau peuple. Des nouveaux coeurs. Si on arrange ici, ça devient comme le stade de France. Si nous sommes désordonnés, nous allons casser ça. Si nous sommes sales, nous allons casser ça. Il faut d'abord changer le peuple avant de changer son environnement. Prends un cochon. Mets-le dans un hôtel 5 étoiles. Il va changer l'hôtel 5 étoiles en porcherie. C'est nous qui devons changer. Sortons de la cupidité. Sortons de la sorcellerie. Sortons de l'occultisme. Sortons du tribalisme. Et le pays sera béni. Si nous changeons, alors le pays changera. Si la guérison de notre nation tarde, c'est parce que nous, nous tardons de changer. C'est lorsque Jonas s'est répandit. Que Ninive s'est répandit. Ninive ne pouvait se répandir. Tant que Jonas ne s'était pas répandit. Qu'est-ce qu'il y a ? Notre bénédiction est la conséquence de la vraie foi. L'église ne peut changer si nous ne changeons pas. Le réveil ne viendra que si nous nous conformons aux Écritures. Pour que le feu tombe sur l'autel, il faut rebâtir l'autel selon la parole de Dieu et les normes divines. J'aimerais clôturer. Car ta destinée en dépend. Oui, bien-aimés frères et sœurs. La bénédiction d'une nation influence directement la vie des individus, des citoyens qui habitent cette nation. Que tu sois politicien ou apolitique le son du Congo te touche directement. Tu peux aller en Europe c'est comme le paradis et quand tu reviens au Congo la mauvaise odeur t'attend les embouteillages t'attendent les 207 t'attendent pourquoi ta vie est liée à ta nation alors tu ne peux pas faire semblant arrêtant de maudire le Congo bénissant le Congo soyons des citoyens transformés qui vont attirer la guérison de la nation et la guérison de la nation bénira nos vies. Plusieurs étudiants ont fini mais ils ne savent pas travailler parce qu'il n'y a pas d'entreprise si le pays avait des entreprises tu n'allais pas jeûner tu serais déjà embauché aujourd'hui nous jeûnons pour le pain pour la voiture alors que sur d'autres si on ne jeûne pas pour ces choses Oh Seigneur bénis ma nation afin que ma destinée prenne de l'accélération que Dieu bénisse le Congo afin que ma destinée puisse accélérer que Dieu bénisse la politique du Congo afin que ma destinée puisse accélérer l'accélération et l'augmentation de la vitesse et pour atteindre cela il faut que la nation soit transformée bien-aimé frère-sœur Dieu a donné beaucoup d'ordonnances mais l'ordonnance principale divine c'est celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection écoutez-le au-delà d'obéir au principe de Dieu sur les finances sur la nation n'oublie jamais de donner ta vie à Jésus et de demeurer en Jésus c'est pourquoi avant de finir j'aimerais aider les hommes et les femmes qui veulent obéir au plus grand commandement de Dieu qui est de recevoir Jésus de croire au fils de Dieu c'est le plus grand cadeau que tu auras à cette fin d'année finir ta vie chrétienne finir cette année en étant chrétien est-ce qu'il y a des hommes et des femmes qui en cette fin d'année aimeraient mettre leur vie en ordre avec Dieu tu refuses d'entrer en 2015 avec un péché avec une désobéissance en étant un païen un incrédule partout où vous êtes je vous prie de vous tenir debout et je vais prier pour vous que Dieu vous bénisse abondamment lève-toi mon frère, ma sœur si tu ne veux pas entrer en 2015 avec le péché entrer en 2015 sans Jésus-Christ dans ton cœur entrer en 2015 avec la désobéissance là où tu es je te prie de me suivre dans cette prière dans le Sambo Oyo Seigneur Jésus Seigneur Jésus ce soir ce soir je te reçois je te reçois quand mon Seigneur quand mon Seigneur est sauveur est sauver personnel personnel pardonne tous mes péchés pardonne tous mes péchés je te reçois depuis que je suis né depuis que je suis né jusqu'en ce jour je confesse de ma bouche 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 le Seigneur Jésus le Seigneur Jésus et je crois dans mon cœur et je crois dans mon cœur que Dieu que Dieu l'a ressuscité la ressuscité d'entre les morts je suis sauvé Je suis pardonné Seigneur Dieu de gloire Je prie pour tous les hommes Qui sont des chrétiens Mais qui n'ont pas une obéissance totale Une obéissance parfaite Je demande qu'ils soient convaincus de péché Afin qu'ils aient une fois Accompagné des oeuvres Je demande Père éternel Que ce que nous n'avons pas pu dire Que ton esprit puisse le dire Donne-nous d'être des hommes nouveaux Dans cette nouvelle année Donne-nous Seigneur Dieu de gloire D'obéir à ta voix Et de discerner ta voix Que l'ennemi ne vole pas ce message Au nom de Jésus Christ J'ai ainsi prié Amen Amen www.casarima.fr Abonnez-vous !